Zéro collecte de données personnelles, pas de profilage, pas de ciblage publicitaire. Ce navigateur a fait le choix de la confidentialité absolue et du respect de la vie privée de ses utilisateurs, contrairement aux navigateurs web classiques comme Google Chrome. Bonjour et bienvenue sur Isis Techno, notre chaîne YouTube et page Facebook, dédiée aux nouvelles technologies de l'information, de la communication et du marketing numérique. Aujourd'hui, nous allons comparer deux navigateurs web très populaires, Chrome de Google et DucDucGo. Le sujet ? Leur gestion de votre vie privée lorsque vous surfez sur Internet. De nos jours, avec la recrudescence des cibés attaques, des vols de données personnelles et du ciblage publicité envahissant, il est crucial de bien choisir son navigateur. Celui-ci se doit d'être à la fois performant, pratique, mais aussi et surtout respectueux de votre confidentialité en ligne. C'est l'angle que nous allons étudier aujourd'hui concernant Chrome et DucDucGo. Lequel de ces deux logiciels remplit au mieux ses critères ? C'est ce que nous découvrirons dans cette vidéo. Tout en vous invitant à vous installer confortablement pour la nouvelle aventure, n'oubliez pas d'aimer cette nouvelle vidéo, de la partager et surtout d'y laisser un commentaire. Nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Commençons par un bref descriptif des deux navigateurs qui s'opposent aujourd'hui. Google Chrome tout d'abord, lancé en 2008. Leader incontesté du marché, avec environ 60% de parts de marché en 2022, il est complet, rapide, pratique, synchronise vos favoris sur tous vos appareils, mais récolte énormément de données personnelles pour améliorer le ciblage des annonces qui vous sont adressées. Du côté de DucDucGo maintenant, bien moins connu du grand public, mais qui monte en popularité en raison de son offre d'accès au dark web. Sa promesse ? Être le navigateur le plus respectueux possible de la vie privée de ses utilisateurs. Voyons ce qu'il a véritablement dans le ventre. Analysons plus en détail ce qui différencie Chrome et DucDucGo en matière de confidentialité des données personnelles. Commençons par Chrome. Sa politique est simple, récoltez un maximum d'informations sur vos habitudes de navigation pour affiner le ciblage publicitaire. Concrètement, Chrome analysera chaque site web visité, chaque recherche effectuée, chaque vidéo regardée. A partir de ces données, il dressera un profil extrêmement précis de vos goûts et centres d'intérêt, sans votre consentement express. Ces données sensibles sont ensuite compilées sur les serveurs de Google à des fins publicitaires évidentes. Du côté de DucDucGo maintenant, la promesse est forte. Zéro collecte de données personnelles. Pas de profilage, pas de ciblage publicitaire. DucDucGo a fait le choix de la confidentialité absolue et du respect de la vie privée de ses utilisateurs. Concrètement, le navigateur n'enregistre aucun historique de navigation et aucune donnée permettant de vous identifier. Mieux encore, il intègre nativement un bloqueur de tracker, qui empêche les sites web de collecter en douce des informations vous concernant. Une protection totale et transparente. En conclusion, choisir entre Chrome et DucDucGo reste un arbitrage à faire entre Rapidit. fonctionnalité, fonctionnalité et protection absolue de votre vie privée en ligne. Chrome est plus complet, plus rapide, bénéficie des technologies de point de Google, mais se montre très intrusif. DucDucGo lui se concentre sur l'essentiel, en protégeant farouchement vos données personnelles, au détriment peut-être de quelques fonctionnalités annexes. A vous de voir, ce qui est le plus important pour vous. Nous espérons que cette comparaison vous a plu et éclairé dans votre choix. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager la vidéo, et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.